On m'a demandé un rapport, je vais le rendre, essayer de faire le meilleur rapport possible. Après, de savoir ce que le gouvernement décidera, ça c'est une relève du mois. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, j'apporte la question de façon ouverte, avec l'envie d'avancer. Et bon, est-ce que les zones de blocage qui existaient continueront à exister ? Est-ce qu'il y a quelques moyens de les débloquer ? Ça en verra. On a l'impression que jusqu'à présent, le débat sur la RNT, c'était un peu le débat des patrons de radio. Est-ce que vous, c'est un peu l'homme de radio qui revient dans le jeu ? Je ne sais pas. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut que ce soit aussi le débat de l'auditeur. Enfin, plus exactement que la question de l'auditeur soit au cœur de la discussion. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un avantage pour l'auditeur ? L'expérience que j'ai simplement, c'est qu'effectivement, c'est ça qui est déterminant. Donc, il faut que... L'équation économique est évidemment essentielle. Et donc, c'est normal que les patrons devraient durer l'affiché de l'équation économique. Après, l'intérêt pour l'auditeur, c'est ce qui, in fine, déterminera pas le succès d'une nouvelle technologie. C'est la manière dont les gens s'approprient. Et les interlocuteurs ont semblé volontaires, ceux qui étaient là aujourd'hui ? Ceux qui étaient là sont relativement peu exprimés. J'ai commencé quelques entretiens. Vous connaissez les positions des uns des autres à ce stade. On ne peut pas dire qu'il y a un consensus sur le sujet. Mais ils veulent reculer encore ? Parce qu'ils disaient qu'il fallait se lancer 18 mois plus tard ? Non, vous connaissez les positions des uns des autres. Je crois que pour l'instant, elles sont assez claires, assez nettes. Il y a ceux qui sont favorables. Ceux qui ne souhaitent pas que ça avance très vite. Ceux qui pensent que c'est déjà dépassé. Ce sont ces questions qu'on peut se poser. Vous avez parlé de Marc Tessier, avec qui vous auriez parlé, de la mission. Visiblement, il n'est pas, disons, six mois après, il est toujours à ce projet. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Oui, on a parlé de son rapport, évidemment, un peu, de sa manière de voir des choses. Donc, son rapport est assez clair. Il considère qu'il n'y a pas à l'heure actuelle, plus exactement que les moyens qui seraient nécessaires pour développer ça ne sont pas réunis, aujourd'hui. On va voir. Mais, oui, on en a parlé très doublamment, bien sûr. Mais vous avez dit le courage ? Tout à fait, tout à fait. Oui, on est en relation amicale et ancienne, donc il n'y a pas de problème entre nous.